Le vampire, cette créature diabolique, démoniaque, qui jadis a semé la terreur, n'est plus aujourd'hui que le pâle reflet de ce qu'il fut. Autrefois cauchemar de nation entière, il est désormais considéré comme un vulgaire produit littéraire ou cinématographique, comme nous allons le voir aujourd'hui, dans ce Il était une fois les vampires au cinéma. Pour illustrer mon brillant propos, je vais organiser cette vidéo en trois parties, les bases littéraires qui ont façonné le mythe cinématographique, puis je ferai une synthèse de l'évolution du vampire au cinéma, et enfin, je vous parlerai de la vidéothèque idéale qu'il faut avoir chez soi. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? On ne peut pas dormir tranquille, je vous jure, on n'est pas aidé dans ce château, oh là là. Bonsoir les gozos. Mais c'est vous le con Dracula ? Et puis moi je reviens à Dracula, c'est plus fun. Alors petit fripon, on veut avoir sa dose de frissons, parce qu'on va parler des vampires ce soir, et vous savez que moi je ne suis pas rigolo, il faudra pas avoir peur ce soir dans votre lit. On ne peut comprendre le phénomène vampire au cinéma sans faire un petit tour dans le monde littéraire, qui a progressivement donné forme au mythe du vampire depuis le 19ème siècle. Sans faire une liste exhaustive des oeuvres littéraires existantes, parlons des auteurs qui ont permis au cinéma de façonner l'image du vampire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le roman fondateur est à coup sûr, eh ben non, c'est pas Dracula, bande de... Petit fripon ! C'est le récit de Lord Byron en 1818 intitulé Le Vampire. Son personnage, Lord Ruth Verne, est un aristocrate maléfique qui séduit les jeunes vierges et aide les débauchés. Ce récit lance la mode du récit vampirique en Europe. En 1847, un énorme roman de Thomas Prest, publié en feuilleton de 900 pages, intitulé Varney le Vampire, décrit les pratiques vampiriques avec force de détail et pose les bases de sa bestialité. Dracula, paru en 1897, ce roman de Bram Stoker connut un grand succès. Le conte Dracula fut à l'origine de la figure du vampire dans la première moitié du XXe siècle. A partir de 1954, Richard Matheson écrit « Je suis une légende ». Il fait prendre un tour en décisive à l'image du vampire qui n'est plus isolé mais plutôt l'être dominant sur Terre. Il n'a plus d'aspiration satanique et, c'est à l'inverse, le dernier des hommes sur Terre qui endosse la peau du monstre. Dans les Confessions de Dracula en 1975, Fred Saberagen réécrit le roman de Stoker du point de vue de Dracula. Le personnage acquiert une véritable sensibilité en justifiant ses actes et ses sentiments envers l'humanité. Enfin, citons Heinrichs qui fonde la nouvelle personnalité des vampires. En 1976, elle permet au monstre de sortir de sa solitude avec entretien avec un vampire. Avec ce roman, notre perception du vampire s'est modifiée puisqu'on lui accorde des sentiments. Il y a bien d'autres récits mais je ne fais pas un exposé sur la littérature des vampires et je me contente de citer les sources littéraires qui ont vraiment influencé le cinéma. Les relations entre la littérature et le cinéma sont souvent compliquées. On demande à un film d'être fidèle au roman que l'on vient de lire. Or, il ne peut pas l'être car les langages cinématographiques et littéraires sont différents. De plus, certaines œuvres semblent particulièrement difficiles à adapter au cinéma. Le mythe de Dracula s'est enrichi au contact des grands cinéastes qui ont donné leur vision personnelle. Nous nous limiterons à quelques grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Le Nosferatu est la toute première incarnation de Dracula sur grand écran. Dans ce film, le conte Horlock, interprété par Max Schreck, apparaît comme l'incarnation du mal. Son physique discracieux montre un être effrayant, grand, très maigre, chauve, les oreilles décollées, en pointe et les mains allongées par de longs ongles. Murnaud introduit une originalité puisque son vampire est le premier dans l'histoire du cinéma à répandre la peste. Le réalisateur allemand désirait porter à l'écran le roman de Bram Stoker, mais il ne put obtenir de la veuve de l'écrivain les droits pour adapter Dracula. Quelle connasse alors ! Non, on ne juge pas. Désirant faire ce film, le réalisateur triche. Il change les vieux, l'action se déplace d'Angleterre en Allemagne, le nom des personnages et le conte Dracula devient le conte Horlock. Mais ceci n'est pas suffisant pour éviter le procès. Le jugement ordonne la destruction de toutes les copies. Par chance, quelques bobines échappent au massacre et le film est sauvé. Notons que Nosferatu signifie vampire en romain. Todd Bruning décide de porter à l'écran le roman de Bram Stoker. L'acteur long de chanée devait jouer le rôle du conte, mais il meurt. Bah oui, ça arrive. Bela Lugosi est née en Roumanie, berceau des vampires. Il a déjà interprété ce personnage au théâtre en 1927 et il se voit confier le rôle. Il ne ressemble pas au personnage décrit par Bram Stoker. Il n'a ni dents acérées, ni ongles pointues. Vêtu d'une cape noire, il a l'allure d'un homme élégant et presque mondain. Son jeu très sobre s'appuie presque exclusivement sur les expressions de son visage. Un éclairage très précis venant souligner son regard hypnotique. A chaque représentation, une infirmière était présente au cas où un spectateur se serait trouvé mal. Ce film est assez statique et les scènes d'action sont rares. Il y a peu d'effets spéciaux. Néanmoins, le jeu de Lugosi, le décor étrange et l'absence totale de musique contribuent à créer un climat mystérieux. On raconte que le rôle avait énormément influencé l'acteur qui avait acheté un château lugubre dans lequel il avait fait importer des couples de chauves-souris. Il dormait dans un cercueil. Lorsqu'il mourut en 1956, Bela Lugosi fut inhumée dans un manteau noir doublé de satin rouge avec lequel il avait si souvent joué Dracula. Dans le cauchemar de Dracula de Terence Fisher, Christopher Lee est à la fois grand et raide. Toutes dents et rictus dehors, il est le plus inquiétant et le plus agressif de tous les vampires du cinéma. Il montre une rapidité et une force physique peu communes quand il se bat. Enfin, c'est un être qui entretient une relation presque sensuelle et érotique avec ses victimes. La compagnie anglaise de la Hammer devint dans les années 50 la principale productrice de films d'horreur. Les films de la Hammer se distinguent par la qualité des décors et des costumes. Ce premier film de Dracula est en couleurs. Christopher Lee interprète le célèbre vampire des Carpathes. Le scénario ne respecte pas tout à fait le roman, mais son succès est énorme. Tant et si bien qu'en 1965, une suite sera tournée. Dans mon tombeau, t'es pas malin. Mais commissure, tout de son carmant. Ton crucifix, calé dans tes mains. Sa mère. N'arrêtera pas mon désir sanguin. Sa mère. Un proche. Wesh, wesh. Un proche. Wesh, wesh. Un proche. Wesh, wesh. Dans Nosferatu, Fantôme de la nuit de Werner Herzog en 1979, ce dernier rend un hommage au film de Murnau. Il réalise le remake de Nosferatu avec Klaus Kinski et Isabella Gianni. Herzog essaye d'être le plus fidèle possible à l'esprit de son prédécesseur. Le vampire conserve l'aspect horrible et monstrueux de son illustre modèle. Mais sur le plan des sentiments, son discours est humain. Herzog voit en Nosferatu un être profondément mélancolique empli de souffrance et de lassitude. Pour la première fois, le vampire n'est plus vu uniquement comme un être monstrueux, mais comme une victime privée du repos éternel que seule une vraie mort pourrait lui offrir. Dans Dracula de Francis Ford Coppola en 1992, le réalisateur poursuit cette humanisation du vampire. En effet, le comte Dracula est un homme terrassé par la mort de sa femme. Il n'est plus la figure du mal qui agit par haine, mais un être mu par l'amour et le désespoir. C'est beau ce que tu dis, hein. Une des très grandes forces de ce film, c'est Gary Oldman et les nombreuses apparitions qu'il fait dans la peau du vampire. Au début, il est sous l'apparence d'un vieillard. Quand il s'éduit Mina, il est jeune et élégant. Il devient un monstre lorsqu'il a sa première relation avec Lucie dans le parc. Il est aussi loup, chauve-souris ou fumé. Les costumes, les décors sont superbes, l'éclairage, tout contribue à créer un climat proche du rêve et du surnaturel. Dracula est bien plus fascinant qu'effrayant. Le vampire peut être aussi parodié, comme dans Le bal des vampires de Roman Polanski en 1966. Ce film parodique raconte l'histoire d'un chasseur de vampires, le professeur Abronzius, calqué sur Van Helsing, et Alfred, son assistant, joué par Polanski. Ils se rendent au fond de la Transylvanie. Le but de Polanski est ambitieux. Il veut réaliser une parodie de Dracula. Les gags sont très subtils et surprenants. Abronzius est un fou et Alfred est un lâche. Le conte ressemble beaucoup à Christopher Lee. Les personnages de l'auberge où il trouve refuge sont caricaturaux. Le fils de Dracula est homosexuel et tombe amoureux d'Alfred. C'est succulent. Que dire de la scène du miroir ou de la poursuite finale en luge cercueil ? Tout simplement génial. Les décors sont absolument somptueux. On rit et on frissonne. Que du bonheur. Ah non mais c'est génial ! Que du bonheur ! C'est génial ! Passons à présent aux incontournables oeuvres que vous devez avoir dans votre vidéothèque. Forcément, il faut avoir le cauchemar de Dracula de Terence Fischer. Jonathan Arker est tué par le conte Dracula alors que Lucie, sa fiancée, est transformée en vampire par ce dernier. Le professeur Van Helsing, ami de Arker, découvre après des recherches l'horrible identité de Dracula. Aidé du frère de Lucie, Van Helsing pour chasse le vampire. Ce film est l'un des premiers à redonner du sang nouveau au film d'épouvante qui était en déclin à l'époque. Le sens est sobre du scénario et de son traitement est admirable. Fischer a su créer une esthétique nouvelle en alliant poésie et épouvante sans renchérissement d'hémoglobine. Un chef-d'oeuvre. En 1966, Terence Fischer remet ça avec Dracula, prince des ténèbres. Dans un château abandonné, un voyageur est assassiné et son sang va servir à ressusciter Dracula. Le père Sandor reprend la lutte contre l'infernal comte Dracula. Après avoir immortalisé le célèbre vampire dans le cauchemar de Dracula, Christopher Lee reprend sa composition qu'il a rendue célèbre dans le monde entier. Plus proche du roman de Bram Stoker, le film n'apporte pourtant que bien peu de choses par rapport au premier film. Roman Polanski signe en 1967 le bal des vampires. On peut très bien ne pas apprécier les films d'épouvante et apprécier celui de Polanski, car sous ses faux airs de réalisme, il démystifie le genre fantastique au profit du comique. Tous les personnages sont poussés à l'extrême et toutes les situations sont élevées au troisième degré de l'humour. On rigole tout le temps, d'une richesse extraordinaire, tant au niveau du scénario, de l'élaboration des décors ou du jeu des acteurs. En 1968, Freddy Francis réalise Dracula et les femmes. Dans un petit village de Bavière, on retrouve un cadavre de femme avec le cou percé de deux trous. Est-ce Dracula ? Tintintin ! L'évêque et le curé montent au château pour enquêter. Le curé fait une mauvaise chute et son sang va réveiller Dracula enfoui sous la glace. Dans ce film, l'humour prend le pas sur l'érotisme, l'un des meilleurs films de la série Hammer, Christopher Lee. Don Houghton, en 1973, réalise Dracula vit toujours à Londres. Ça, c'est un titre de merde. Des réunions régulières d'importantes personnalités dans un manoir mystérieux inquiètent Scotlandia. S'agit-il de rites sataniques ? Le vampiroloque Van Helsing mène l'enquête et découvre que Dracula prépare un complot pour renverser le régime anglais et répand dans la peste noire. Un film bizarre où Dracula devient une sorte de fantomasse. Inusable, les géniaux Lee et Cushing remettent encore ça. Et c'est toujours aussi bon. En 1979, Tobey Hooper fait Les vampires de Salem. De sombres événements réunissent un écrivain fasciné par une étrange bâtisse située au sommet d'une colline, un antiquaire affable entouré de briques à braques détonnants, et enfin son cadavérique assistant. Pénétrer un univers où les vivants ont beaucoup de mal à le rester et où il est commun de se retrouver pétrifié de peur. Tobey Hooper réalise une adaptation du roman du maître de l'horreur Stephen King et pour une fois il n'a pas raté son film. Le bouquin est très bien respecté. On retrouve l'atmosphère stressante du bouquin et la psychologie des personnages. David Saul a quitté son costume de Hutch pour affronter les vampires. C'est plutôt pas mal réussi. Ayant adoré le bouquin, j'avais un peu peur du résultat entre les mains de Tobey Hooper et pour une fois il réussit à nous glacer le sang avec une mise en scène efficace. Dans Vampire vous avez dit Vampire de Tom Holland en 1986, le vampire ne se cache plus dans un château mais vit au milieu des humains. C'est ce que découvre Charles Brewster qui se heurte à l'incrédulité de son entourage lorsqu'il prétend qu'un vampire s'est installé à côté de chez lui. Quelques disparitions plus tard, armé de son seul courage, d'eau bénite et d'un présentateur de télé au chômage, ce bon vieux Charlie décide de passer à l'action et de vaincre le vampire. Ceux qui ont découvert ce film à l'époque doivent en garder un souvenir mémorable. C'était l'époque où le cinéma fantastique faisait encore rêver les ados que nous étions. Cette oeuvre est superbe et iconoclaste dans une époque où les slouchers sévissaient dans le cinéma d'horreur. C'est le teen movie horrifique avec sa dose de kitsch, de macabre et d'humour noir, comme on n'en fait plus. C'est The Film de série B par excellence. J'avoue, il fait partie de mes films cultes. Mais d'ailleurs, pour les connaisseurs de cette époque, il est certainement le film d'horreur référence des années 80. Tout est bon. Le scénario, avec cette cohabitation difficile entre le jeune con et un vampire élégant, les personnages sont travaillés avec bien sûr l'archétype de l'ado stupide des années 80 présentateurs de télé has-been pour chasser les créatures de la nuit est une trouvaille géniale. L'interprétation de Roddy MacDowall y est pour beaucoup. Et puis, il y a Chris Sarandon avec son ineffable charme qui arrive à nous rajeunir le mythe du suceur de sang avec classe et élégance. L'ambiance est géniale dans cette banlieue résidentielle où Tom Holland arrive à nous caser une bonne vie maison à la limite du gothique dès que le soir tombe. Et l'affiche, hein, l'affiche. Elle est-il pas superbe ? Avec ses nuages formant les têtes de vampires ? Rien que pour le plaisir des yeux. Tout simplement énorme. On se marre bien, ça bouge bien car le film est généreux en action et ce vampire rajeuni tranche avec les vieux monstres perdus dans leur vieux château de Transylvanie. Un vampire moderne qui s'éclate en boîte et qui fuit le stress, la pollution et le bruit de la vie pour s'installer en banlieue résidentielle. Encore un gars qui a tout compris. Ce film s'inscrit dans la décennie avec des éclairages bleutés et sa musique synthétique très rock FM. Et puis les vampires sont bien faits. La vampire de la scène finale dans cette cave sombre et angoissante est vraiment flippante avec sa mâchoire disproportionnée. Un régal. Enfin, je termine avec le Dracula de Francis Ford Coppola que j'ai évoqué tout à l'heure en 1992. Bon casting avec Anthony Hopkins, Vince, Venona Ryder, Ken Uribe et le stupifiant Gary Oldman dans le rôle du célèbre monstre sanguinaire de Transylvanie. Une adaptation presque fidèle du bouquin de Bram Stoker qui a son pesant d'or. Par la beauté de sa photographie, l'atmosphère gothique, le jeu des acteurs et une réalisation impeccable. Les effets spéciaux ajoutent à cette nouvelle adaptation du bouquin. On a l'impression que le livre s'anime pour nous. C'est tout simplement génial. Si vous pensez que j'ai fait des oublis, n'hésitez pas à me les indiquer dans vos commentaires. Alors bien sûr, il y a bien d'autres films. Et je vous conseille Une nuit en enfer de Rodriguez. Vampire de Carpenter, Entretien avec un vampire. Et je vous invite par contre à oublier bien rapidement toute la série des Underworld, des Twilight. Tu ne dois pas enfanter en dehors du mariage, sinon le bon Dieu te punira. Et autres atrocités cinématographiques de ces dernières années, telles les Van Helsing ou Je suis une légende qui bousillent le mythe, il faut bien me dire. Robert Neville est blanc, mais vu qu'avant Samuel L. Jackson, c'était moi le Black Bankable à Hollywood, et bien on m'a fait jouer ce rôle. En fait, comme personne n'avait lu le bouquin, personne n'avait vu que Neville était blanc et pas noir. C'est comme ça. Pour conclure, je dirais que tous ces films apportent une vision différente du vampire. Tantôt monstre, assoiffé de sang, tantôt séducteur fascinant, il devient victime et exclu au fil du temps. Les vampires cinématographiques sont tous différents et apportent tous leurs pierres à l'édifice du mythe. A bientôt les geeks. C'est génial, c'est quoi cette chanson ? C'est la bande originale de Dracula, de Coppola. Love Song for a Vampire. Comment tu dis là ? Love Song for a Vampire. Pourquoi tu rires ? Escrite-toi sur hashtag, j'ai mal à mon accent anglais. Mais toi, sur hashtag, je fais des chansons débiles. Et off, pourquoi t'énervé, zombie ? Je m'énerve pas, c'est toi qui viens me prendre la tête sur mon générique de fin, là. T'es un peu sanguin comme mec, non ? Quoi ? Sanguin, t'es sanguin, tu fais une vidéo sur les vampires. Je comprends. Alors je fais un jeu de mots sur le DM sanguin. Oh ta gueule. As-tu que je te dise ? Eh ben t'es pas gentil. Mais dégage, t'es pas content, dégage. Déjà que tu m'as bousillé le générique de fin.